Comment conjuguer les différentes subjectivités qu'on va trouver en équipe ? C'est sûr qu'au-delà de nos disciplines, de nos formations de base, etc., on est un être humain, chacun est différent, et quand on se retrouve dans une équipe, à certains moments, et peut-être plus quand c'est compliqué, nos subjectivités vont être davantage mises en avant. Je pense évidemment à les choses hors du ressenti, des perceptions, de nos émotions, comment une situation va résonner plus du côté de l'enfant, du côté des parents, pour l'un et pour l'autre. Et comme ces niveaux-là ne sont pas rendus explicites au départ, on croit qu'on parle de la même chose, mais on peut à certains moments parler de choses très très différentes, nos résonances ne peuvent pas du tout être sur les mêmes éléments, et on est parfois étonné en équipe de voir combien on va monter en épingle certains sujets ou certaines difficultés rencontrées, alors qu'en réalité, ça vaudrait la peine à ce moment-là de prendre le temps de se dire « Ok, mais moi de quel point de vue je parle ? » En fait, qu'est-ce qui m'a touchée dans cette situation ? Je ne sais pas, c'est un enfant qui a été très négligé, par exemple. Moi, je rencontre plus le parent, il me touche beaucoup, il est en difficulté, etc. Et déjà là, on voit qu'on ne parle pas tout à fait, même si c'est la même situation, on n'est pas en empathie avec les mêmes éléments de la situation. Et donc, c'est vraiment important de ne pas prendre les tensions ou les conflits qui se vivent en équipe autour des situations comme de l'argent comptant, c'est-à-dire comme une réalité de conflit. C'est plus comment dans nos discussions, il y a toute cette part émotionnelle qui entre en jeu et qui a besoin d'être décodée pour qu'on se rende compte qu'effectivement, ce n'est pas qu'on a des avis diamétralement pesés, c'est qu'en réalité, on n'est pas habité, touché par les mêmes aspects de la situation. Il est fort probable qu'on fait ce décodage-là, qu'en réalité, c'est comme s'il y a plusieurs fils dans la situation et chacun en tient indifférent et c'est le fait de conjuguer tous ces fils qui vont nous permettre d'approcher un petit peu la réalité de la famille. Donc, c'est une complexité, la subjectivité, parce qu'on ne peut pas dire que c'est la vérité, pas du tout. Et en même temps, dans le travail avec l'humain, ça fait partie quelque part d'un premier niveau d'évaluation. Si j'étais très touchée par une situation ou que j'ai vécu énormément d'impuissances, on peut faire un décodage dans l'équipe autour de me dire, mais qu'est-ce qui fait que je vis cette impuissance ? Et l'autre qui dira, mais non, moi, je ferai ceci, cela. Donc, prenons le temps de nous asseoir, de réfléchir de quoi ça nous parle par rapport à nous-mêmes, mais aussi de quoi ça parle de la situation. Et c'est vraiment les croisements de ces différentes subjectivités mises en perspective qui vont nous aider à la fois à apaiser ce qui paraît être des tensions entre les membres de l'équipe et en même temps à pouvoir intervenir de manière plus ajustée par rapport à la famille ou à la situation. Merci. 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 Merci.